C'est pas une question dure. Par contre, j'ai rangé sa fonction de répartition. On pose z, c'est racine de 2z. Alors c'est mal passé, je vois pas si... Ouais, le z est bien sous la racine. C'est ça que je voyais mal, donc le z est bien sous la racine. On admet que t est une variable aléatoire réelle à densité. Tiens, on nous fait admettre qu'elle est à densité, donc pas besoin de justifier des propriétés de la densité. Exprimer de la fonction de répartition ft de t en fonction de g, puis en dire une densité ft de t, et vérifier que t suit la même loi que y qui devait être définie avant. Bon, allons-y. Encore une fois, t, ça vaut racine de 2z. On veut la loi de t, donc on va tout simplement aller calculer ft de x pour tout x appartenant à r. ft de x qui vaut donc la probabilité de t plus petit que x qui vaut donc la probabilité que racine de 2z soit plus petit que x. Et vous voyez, là, c'est marrant, mais autant le sujet, ce qu'on a fait hier matin, le sujet était guidé par des u de oméga par moment, par des petites phrases dans le texte pour essayer de vous guider sur bien faire votre amorce. Là, on est en fin d'exo, c'est débrouillez-vous comme des grands. Parce que là, il faut faire attention. Encore une fois, ceci, on sait que ça appartient à r+. Officiellement, ça, ça appartient à r. Ce qu'on veut faire comme opération, c'est composer par le carré qui n'est pas bijectif sur r. Donc, il faut faire une disjonction de k encore. Donc, allons-y. Ça, ça vaut d'un côté la probabilité de 2z plus petit que x carré si x positif car x donne x carré strictement croissant sur r plus. Et encore une fois, un nombre positif plus petit qu'un réel, c'est la probabilité de l'ensemble vide si x strictement négative car une racine est toujours positive. et ça vaut 0 sinon. Et on a fini parce que ça, c'est donc fz de x carré sur 2 si x positif et ça vaut 0 si x strictement négatif. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, fz, c'est la fonction grand G dans le sujet. J'aurais pu aussi la noter grand G. Enfin, ça, c'est ce qu'ils notent eux dans le sujet grand G. Je l'écris là, mais c'est la même chose. Sauf que je vous fais remarquer, je repars dans le sujet 10 secondes. Enfin, on a besoin de repartir dans le sujet. On n'a jamais calculé la fonction grand G. Alors, je trouve ça un peu bête. Moi, c'est mon avis dans l'exercice qui est là. C'est qu'on a déjà dû faire dans cet exo-là la technique de la dérivée théorique pour avoir la densité. Donc, c'est mignon de le faire faire une deuxième fois dans le même exo, mais si vous vous êtes foiré la première fois, vous êtes toujours mal là. Et si vous l'avez réussi une première fois, enfin, c'est bien. Vous avez réussi, du coup, deux fois. Mais c'est frustrant d'un côté et de l'autre, vous êtes très content. Enfin, ça crée une différence de notes qui est assez énorme sur cette simple compétence-là. Donc, allons-y. On admet dans le sujet, on admet énoncé que, c'est comment il s'appelle, que T est à densité. Ft de x, ça va valoir, alors je vais quand même préciser, donc, Ft et C1, ici, on va dire sur R privé de zéro sans trop détailler, si x strictement négatif, et ça vaut, alors, il y a une dérivée de composé, attention à ça, vous ne faites pas avoir. La dérivée de cette horreur, ça va nous faire la dérivée de x carré sur 2 qui vaut 2x fois fz prime de x carré sur 2 qui est x positif. Et ce qui vaut avec l'expression de la densité, enfin, ça s'écrit aussi 2x petit g de x carré sur 2 si x positif, zéro si x, euh, je suis obligé, pardon, ouais, ouais. De quoi ça fait x ? Ah, il y a le sur 2, j'ai mis un 2 pour rien, oui, c'est pas ça que j'étais en train de regarder, mais oui, je suis d'accord, il n'y a pas de 2. De toute façon, il n'y a jamais eu 2 et vous n'aurez aucune preuve. voilà. Hop. Donc, j'étais juste en train de dire que j'ai fait du zèle, vous voyez, par recopie sans réfléchir, j'avais mis supérieur ou égal ici, alors que je n'ai absolument pas vérifié que c'était, alors quoi que si, je suis en train de parler d'une densité directement. je n'ai pas mis grand F, T prime, j'ai déjà mis petit F, si, si, on peut se permettre de faire ça. On ne vous dira rien, c'est la fin de l'exo, vous pouvez aller vite, vous avez déjà eu vos points de confiance, entre guillemets, si vous avez fait le reste. Et donc, je n'ai plus l'expression de G, mais il faut que j'aille la chercher. G de x, ça vaut exponentielle moins x sur racine de pi x. Donc, ça vaut exponentielle moins x carré sur 2 sur racine de pi x carré sur 2. Oui, alors, c'est juste une histoire de notation, encore une fois. j'ai choisi de noter directement ça que j'appelle la densité. La densité, je dois juste la prolonger par une valeur positive là où ce n'est pas dérivable. J'ai choisi de la prolonger là-haut. Mais si j'avais noté plutôt grand F, T prime de x, elle n'est absolument pas dérivable en 0, celle-là, et là, j'étais obligé de mettre un strict. ici, il n'y avait pas le choix. Voilà. Maintenant, c'est juste un petit jeu de simplification de racines. Je vais le faire à côté pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais cette racine, donc ça fait racine de pi x carré sur 2, c'est la même chose que faire racine de pi sur 2 fois valeur absolue de x, x étant positif, ça fait racine de pi sur 2 fois x. Ceci étant au dénominateur, ça me fait du x sur, je fais du zèle, racine de pi sur 2 x, exponentielle moins x carré sur 2 si x positif. Et donc, si on inverse juste le racine de pi sur 2 au dénominateur, ça fait du racine de 2 sur pi au numérateur. Alors, je n'ai plus le sujet, je vais revenir, mais je parie que la loi de y s'était donnée par ça. y c'était là-haut, je reviens, y c'était la fonction dont on avait déterminé la fonction de répartition. Bon, je n'ai plus mes notations en détail, mais je sais qu'on avait retrouvé un truc qui ressemblait à ça. Donc, t a la même loi que y. Je vous rappelle, souvent, et 99% du temps, on caractérise la loi par la fonction de répartition, mais la densité aussi caractérise la loi. Encore une fois, les densités n'ont pas à être égales sur r, elles doivent être égales sur r, privées potentiellement d'un nombre fini de points. Mais ça justifie complètement que t a la même loi que y. Ok. Donc ça, c'est la première question. Je vais remonter. En déduire que z possède une espérance et donner sa valeur. C'est un peu ce qu'on a fait dans l'autre exo qu'on a fait hier. Je suis où ? 3B. Ils veulent trouver que z admet une espérance. Alors, je refais dans le coin pour vous montrer ce qui se passe, mais on vient de trouver quelque chose sur t. Le lien entre z et t, c'est que, pardon, c'était que t, ça valait racine de 2z. Qu'est-ce qu'il va vous faire faire ? Corentin ? Ouais, on rééquilibre pour isoler z là-dedans. Donc, ça fait t carré qui vaut 2z, ça fait donc z qui vaut t carré sur 2. Donc, l'espérance de z, c'est l'espérance de t carré sur 2 qui, par linéarité, fait 1 demi de l'espérance de t carré. Maintenant, on vient de dire que t a la même loi que y, donc ça, c'est la même chose que l'espérance de y carré et ça, on l'a calculé avant. C'est plus sa valeur, on l'a fait hier, mais ça a été calculé, l'espérance de y au carré. Quelqu'un peut la retrouver, je donne la valeur, mais c'était le moment d'ordre 2 de cette valeur-là. Ça valait 1 au final, non ? Donc, 1 demi fois 1. Donc, c'est aussi quelque chose qui se faisait relativement peu, c'est pas, ça n'arrive pas jamais en voie abdiscrète, mais créer, faire des transformations de loi pour pouvoir faire des calculs d'espérance et de variance comme ça par des petites transformations de règles de calcul, ça se fait assez souvent en voie abdancité. des petites questions comme ça, notamment quand les résultats intermédiaires sont fournis par le sujet, ce qui n'est pas tout le cas dans ce sujet-là, mais parfois, ça peut être fourni. Il faut avoir des petits réflexes comme ça pour aller prendre des points facilement. Voilà pour cet exercice. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre dedans. Non. Je ne vais peut-être pas vous faire du transfert de loi direct. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Je ne vous ai pas encore fait de transfert avec une partie entière. Il faut qu'on le fasse, c'est du cours. Je l'ai fait à Noah et Mathéo en oral de SCP tout à l'heure. Enfin, c'est du cours. Encore une fois, j'ai plus du cours puisque je n'ai pas du cours. Faisons un exercice. Soit X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda avec bien sûr lambda dans R plus étoile. Reconnaître. Reconnaître la loi de Y qui vaut partie entière de X plus 1. Emile ? Bonne remarque en passant. Est-ce que ça change quelque chose ? Absolument pas. C'est toujours vrai que la partie entière de X plus 1, c'est la partie entière de X plus 1. Ça, c'est toujours vrai donc ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que la question soit posée d'une façon ou de l'autre, c'est la même chose. C'est une bonne remarque. C'est le cas où je trouve quand même que cette notion de support de variable à densité peut nous aider un tout petit peu. Je vais le refaire mais juste pour que vous compreniez le concept. Une loi exponentielle, sa densité, si j'essaye de la tracer très très vite, ça fait un truc comme ça. Ça fait ça et ça. En gros, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir dire du support de Y ? Benahe ? Exactement. C'est une variable discrète, cette variable Y. Et plus qu'une variable discrète, avec ce que je viens d'essayer de vous tracer sur la densité de la loi exponentielle, quelle est la gamme de valeurs ? Ce n'est pas une justification, ce n'est pas une preuve, mais quelle gamme de valeurs prend la loi Y ? Tu as entendu ? Non, ce n'est pas une loi de poisson. En même temps, si vous avez compris que le support allait être infini et que ce n'est pas une loi de poisson et que je vous ai demandé de reconnaître la loi, c'est une géométrique. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit d'essayer de comprendre, de parler de cette notion de support, ça peut vous aider un tout petit peu, même si je vous dis que c'est hors programme, mais pour comprendre ce principe-là, on va pouvoir en parler derrière, mais d'une autre façon, mais si je me permets d'écrire ce que c'est que X de oméga pour cette loi exponentielle, vu la forme de sa densité, encore une fois, je n'ai même pas besoin d'égalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est c'est inclus dans quoi ? Est-ce qu'une variable exponentielle peut vous renvoyer moins 3 ? Oui, ça ne peut jamais, la densité est nulle jusqu'en 0, ça ne pourra jamais, la proba est nulle de faire un nombre négatif ou nul. Donc, si on devait réaliser une telle variable, elle renverrait des nombres positifs. Donc, je n'ai même pas besoin d'égalité, ce que je veux dire, c'est que je sais que, on peut arriver à dire de ça que le support, c'est inclus dans R+. Alors, c'est juste pour vous guider sur quelle est l'utilité de ce truc-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire du support de partie entière de x ? Enfin, partie entière de x de oméga, ou alors ? C'est clairement inclus dans, oui, ça, dans grand N. Et ensuite, puisqu'on ajoute 1, enfin, x de oméga plus 1, entre guillemets, ça, ça va clairement être inclus dans N étoiles. Et maintenant, trichons, quelle est la seule loi de référence que vous maîtrisez et qui a support dans N étoiles ? C'est la géométrique, ce qui doit vous guider pour aller vers la géométrique. On peut le retrouver sans ça. Mais je trouve que là, c'est plutôt pas mal pour arriver à comprendre ça. Déjà, avoir compris la dernière que c'était une loi discrète, c'est déjà super important pour comprendre ce qui va se passer. Mais ceux qui comprennent ce qui va se passer, vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté qui va arriver. La difficulté est comment on caractérise les lois à densité par une fonction de répartition, par une fonction pour tout x appartenant à R. Comment on caractérise une loi discrète ? Par une liste de probabilités avec des égales. Faire le lien entre les deux paraît pas naturel. Vous êtes d'accord sur le principe ? Donc, malheureusement, je n'ai pas le choix. Pour arriver à vous faire comprendre cette question-là qui est un truc classique qui tombe assez souvent, j'ai besoin que vous arrivez à retenir que dès qu'on prend une partie entière d'une variable continue, on obtient une variable discrète. Parce qu'il faut partir d'un calcul de probabilité égale pour trouver la loi d'une variable discrète comme on le faisait avant. Et c'est à partir de ce calcul-là qu'on va revenir après et qu'on va faire le lien avec les fonctions de répartition. Mais la première ligne, le point de départ, je ne peux pas y arriver si vous n'avez pas au moins ce support d'une variable discrète. ça, on va faire la remarque. Partie entière de x, alors ça, c'était une remarque pour faire ça, est une variable aléatoire discrète. Donc, alors ça, c'est une petite remarque bête, j'en ai pas besoin forcément, donc partie entière de x plus 1 aussi. Il faut rester une variable discrète. Techniquement, on va donc, cherchons, enfin calculons, alors je vais vous faire deux choses. Calculons, j'ai envie d'écrire pour tout cas, alors je vais l'écrire de deux façons. Si vous n'avez pas vu cette remarque-là, cette remarque-là, pour moi, on vient de dire que le support, il est inclus dans n étoiles. Donc, si vous avez remarqué que le support est inclus dans n étoiles, vous pouvez complètement dire que c'est pour tout cas appartenant à n étoiles. Si vous n'avez pas remarqué le reste, mais que vous avez remarqué que c'est une variable discrète, elle ne prend donc que des variables discrètes aussi. Ce que j'appelle par discrète ici, c'est à valeur entière, clairement. Vous êtes d'accord sur le principe, c'est des entiers. Le problème, c'est que si je n'ai pas remarqué mon support de ma loi exponentielle, ces entiers pourraient très bien être négatifs. si vous n'avez pas remarqué le truc du support et je ne vous oblige pas à remarquer ça, il faut juste penser que vous n'avez pas la gamme de valeurs donc il faut prendre quel que soit l'entier. K dans R. Donc, vous me faites le calcul pour K étant dans l'un ou dans l'autre, on va voir que ça ne change pas grand chose, je vais vous remettre le point où ça change et ce qu'on va calculer, c'est la probabilité de Y est égal à K. Alors, je comprends que c'est bizarre pour vous de faire du K appartenant à Z, notamment si on vous demande d'une loi de référence, vous n'en avez pas dans Z. C'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas remarqué le support, là le support c'est un vrai bon moyen pour se limiter à N étoile. Mais sinon, ce qu'on veut calculer c'est la probabilité de Y égal K. On veut donc calculer la probabilité de partie entière de X plus 1 égal K. Alors, je vais commencer mon amorce parce qu'en fait c'est une amorce. Je vais me permettre de retomber à la ligne là c'est juste pour avoir de la place sinon je vais m'enlouffrer dans la partie droite du tableau. Ça, c'est la probabilité que la partie entière de X soit égale à K moins 1. Et maintenant, j'ai une question pour vous d'analyse de début d'année. Est-ce que vous pouvez m'enlever la partie entière ? Ça veut dire quoi ? Que la partie entière de X vaut K moins 1. Salma ? Alors, je veux des infos par rapport à K. Je ne veux pas des infos par rapport à X. Ah, on peut l'écrire. Si, ça revient à la même chose. On peut encadrer X par sa partie entière. Alors, redis-moi ce que tu as voulu me dire pour le membre de gauche, Salma. Il n'y a aucune partie entière nulle part. Personne ne veut se lancer ? Non. Arnaud ? Alors, la partie entière, elle n'a pas à être encadrée. C'est un entier. C'est le réel qui doit être encadré. Mais ce K moins 2 ne me va pas. Salma ? Oui. Alors, et maintenant, je vais être un peu plus précis. Je suis d'accord. Il y a du K moins 1, il y a du K, il y a du supérieur, il y a du inférieur. Il y en a une large, une stricte. La stricte est à droite, la large est à gauche. Donc, ceci, je vous le rappelle juste. Alors, une partie, enfin, quelle que soit X appartenant à R, X est toujours compris entre partie entière de X et, alors, il y a un strict ici, pardon, et partie entière de X plus 1. Oui, Yvan ? Je ne re-quantifie pas. Vous débrouillez. Bleu. X est toujours compris entre partie entière de X et partie entière de X plus 1. Et ça, c'est ce que j'ai traduit ici. C'est vraiment la traduction de ça. J'ai en traduit X sachant que la partie entière vaut K moins 1. Mais c'est juste vraiment la traduction de ce phénomène-là, ici. qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné deux choses, déjà. C'est que la première chose, c'est que ça, on en a déjà parlé, c'est la même chose que ça. Quel argument ? Pourquoi c'est la même chose que ça ? C'est mine, non ? Benay ? Oui, voilà. X est à densité, donc on peut passer au large, au strict, on s'en fiche réellement. Et maintenant, on l'a déjà vu plein de fois, la probabilité qu'une variable à densité est comprise entre A et B. Oui, alors on peut le voir par l'intégrale de A à B, mais la loi exponentielle, on en connaît la fonction de répartition. Arnaud ? Oui, et on peut aussi le revoir comme ça par la fonction de répartition. Donc c'est la même chose, on peut passer par la ligne intermédiaire intégrale de A à B de f de t dt, et si on prend grand fx comme une primitive, ça fait aussi du grand fx de t entre guillemets entre B et A. Alors c'est tordu de prendre ça comme primitive, parce que fx c'est la primitive de petit f, qui s'annule en moins l'infini, ce qui n'est pas très propre. Mais on sait que la dérivée de grand f, c'est petit f. Donc c'est clairement une une primitive. Oui ? Oui, complètement. C'est pour ça que les variables à densité, ça ne pose pas de problème de passer du large au strict, tout ça. Mais c'est parce que c'est à densité. Et on veut chaque fois que vous passez d'un strict à un large dans des calculs que vous expliquez juste la phrase car x est à densité. Et donc ça, ça revient à la même chose que ça. Donc du moment que vous arrivez à faire l'un ou l'autre, ça me fait ça. Et donc on a fini. Parce que ça, ça me fait du 1 moins exponentiel moins lambda k moins 1 moins exponentiel moins lambda k moins 1. Attention à vos parenthèses pour ne pas me raconter des bêtises. et ça, ça fait du exponentiel moins lambda k moins 1 moins exponentiel moins lambda k. On est quasiment revenu sur un calcul qu'on a déjà fait de maximum de n variables ou minimum de n variables géométriques. On a une question de cours avec un calcul. Mon but, maintenant que j'ai vu ça... Ah, pardon. Il y a une faute. J'ai été trop vite. Il y a une faute ici. Ici, je dois vous reparler de quelque chose à cette ligne-là. Ceci est 100% vrai. Et ce... Oui, c'est-à-dire que jusqu'à cette ligne-là, je vais souligner pour vous le faire montrer, jusqu'à cette ligne-là, c'est vrai. Dans ces deux cas-là, il n'y a pas de souci. Puisque maintenant, j'essaye d'utiliser l'expression de la fonction de répartition, la fonction de répartition d'une variable exponentielle, elle vaut 0 dans les négatifs et elle vaut ça dans les positifs. Donc là, il faut que je fasse une dissonction de k. C'est que ça vaut ça si k-1 est positif ou nul. Et cette différence de fonction de répartition vaut 0 si k-1 est strictement négatif. Donc cette partie en rouge-là, juste je vous fais une remarque pour que vous compreniez, mais cette partie en rouge-là, c'est pour ça que je l'ai oublié, n'a pas de raison d'être si vous avez dit ça avant. Vu que k est forcément déjà dans n étoiles. C'est encore une fois pourquoi dans cette situation-là, le support est intéressant. Il n'est pas obligatoire, on peut faire sans. Si on n'oublie pas nos quantificateurs, on ne se plante pas. mais sinon, ça donne ça. Donc ça donne ceci, 0, si k est strictement plus petit que 1 et ça donne ça si k est supérieur ou égal à 1. J'en profite. Maintenant, je peux clairement conclure. Donc y de oméga, c'est n étoiles. Et pour tout cas appartenant à n étoiles, la probabilité de y égale k pour faire reconnaître ma géométrique. Par quoi je vais factoriser ce calcul-là ? C'est pour ça que je dis qu'on l'a déjà eu, on a déjà fait la même méthode. Alors si, non, mais on va obtenir du 1 moins exponentiel. C'est très bien, Salma, mais moi, je ne le vois pas le 1 moins exponentiel ici de tête. Hein ? Tu le forces à apparaître ? Ah, mais tu factorises avec du exponentiel moins lambda k dans ce cas-là. Ah, ce n'est pas la meilleure stratégie ici parce qu'il y aura des insures, il faudra remettre au même dénominateur, ça va faire apparaître des choses. Emma ? La disjonction de k se fait par rapport à k... Ici, c'est si k-1 est strictement négatif ou si k-1 est positif ou nul. Tu es d'accord ? Donc, k-1 positif ou nul, c'est k plus grand que 1. Si k est un entier plus grand que 1, il est dans n étoiles. C'est juste ça. Encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est savoir traduire la différence entre une inégalité et une appartenance. N étoiles, c'est l'ensemble des k entiers tels que k supérieur ou égal à 1, entre guillemets français. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rejouer sur le fait que l'ensemble n étoiles, c'est l'ensemble des entiers plus grand que 1. La bonne stratégie de factorisation ici, Ismaël ? Oui, toujours le plus petit des termes et le plus petit des termes, c'est du exponentiel moins lambda k-1. Deuxième argument, pourquoi c'est le bon terme à factoriser ? Emile ? C'est lié au fait que c'est le plus petit des deux termes lié à notre but. Notre but, c'est de trouver une loi géométrique et ça a un sens. Salma ? C'est du p, 1 moins p, puissance k-1. Donc, mettre le k-1, c'est pour voir directement le terme en puissance k-1 apparaître. C'est pour ça que je t'avais dit que ta stratégie, Salma, allait nous forcer à faire des calculs. Et donc ça, ça me fait du 1. Alors, si je vais vraiment lentement, ça me fait ceci. Officiellement, à froid, ça fait ça. ceci, je peux le voir comme du exponentiel moins lambda, le tout à la puissance k-1. Et ça, ça se simplifie. Si vous arrivez à le simplifier, là, je fais la simplification un peu vite. Mais ça fait moins lambda k plus lambda k moins lambda. Ces deux termes-là se simplifient. Et donc, il ne me reste que de 1 moins exponentiel moins lambda. on peut le recopier une dernière fois. Alors ça, c'est juste parce qu'il y a souvent des erreurs dans les copies sur la ligne finale alors que vous savez très bien faire ces calculs. c'est identifié votre cours alors que j'ai envie d'embêter ce T-là avec ça parce que c'est juste qu'en colle, on avait vu que c'était un problème la dernière fois ce truc-là. Si ceci s'écrit comme ça et si c'est une géométrique, quel est le paramètre P de la géométrique voilà, c'est celui-là. C'est exactement ça. T'es d'accord qu'à la dernière colle, c'était le genre de problème qu'on avait et c'est le genre de choses qu'il faut voir. Ça doit s'écrire P 1 moins P puissance K moins 1 donc vous ne faites pas avoir souvent, c'est une exponentielle moins lambda dans le vrai paramètre c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Ah, vous ne trompez pas cette dernière ligne si tous les calculs ont été faits, c'est dommage, c'est bête, on est obligé d'enlever des points et ça nous frustre. Est-ce que ça va tout le monde que c'est bien une géométrique de paramètre 1 moins exponentielle moins lambda ? Ce transfert est classique. Ce sera une question de cours de la semaine prochaine et juste encore une fois, je n'ai pas trouvé mon exo d'analyse ou de choses comme ça mais je vous aurais dit que ça s'arrêtait au cours de mardi mais si je dois faire un transfert entre une loi continue et une loi discrète, ça ne pourra être que celui-là et potentiellement celui-là peut tomber. C'est tellement un classique que je sais qu'il y a plein de sujets qui vont utiliser ça. Si j'en trouve un bien qui me plaît et que je me dis ah si celui-là j'ai envie de l'utiliser, je ne me priverai pas. Je vous dis juste. Je n'en suis absolument pas sûr. Je n'ai pas trouvé mon sujet. Je pense même qu'il y a des chances que ça n'utilise pas ça. Mais je ne m'en priverai pas maintenant qu'on l'a vu et parce que c'est un calcul assez classique, joli qui a un peu à voir avec ce qu'on a déjà fait avec les minimums de lois géométriques. Donc c'est un raisonnement qu'il faut savoir effectuer. Bon, c'était le dernier gros point que je voulais faire absolument aujourd'hui. ça, c'est fait. On peut reprendre du coup, c'est parce que je l'ai vu traîner dans un exo et que je ne vous l'avais pas fait. je ne voulais pas faire forcément cet exo-là parce que le début est difficile et ne nous intéresse pas tant que ça. j'avais mis autre chose derrière. celui-là, celui-là, c'est celui que je vous ai mis en sujet en TD pour lundi. Je n'ai pas envie de faire celui-là non plus. on vient de faire ça. On va revenir sur un autre. Alors celui-là, à la limite, je reviendrai peut-être même limite. On va admettre la partie... En gros, c'est la partie 1 du problème qui nous pose cette intégrale-là. Mais si, c'est un très bon... Si, on va faire comme ça, c'est un très bon exo. Si, si, si. Il y a plein de choses très intéressantes à dire là-dessus. On va faire cet exo-là, le M-Lion 2009. Alors, c'est qu'une partie d'un problème mais c'est qu'on a déjà fait ça sur les séries et les probas. On ne l'a pas encore fait trop sur les intégrales impropres et les densités. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie je vous l'avais mis ce sujet dans le chapitre intégrale impropre. Il y a toute une partie de ce sujet qui a pour but de montrer que cette intégrale-là converge et vaut Ln de B sur 1. C'est-à-dire que c'est une partie entière cette huit questions pour arriver à montrer que cette intégrale-là converge et vaut Ln de B sur 1. Donc maintenant, on a une nouvelle intégrale impropre entre guillemets de référence pour cet exercice. l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins ax moins exponentielle moins bx ça fait Ln de B sur A et à partir de ces données-là ils nous font faire un exercice de densité. On va aller regarder ce que ça fait. je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas mis là. ce que je vais rajouter c'est que pour pouvoir utiliser ce résultat-là il est précisé dans le sujet que A et B sont strictement positifs. Et est-ce qu'il y a encore un lien entre A et B ? Est-ce que A est plus petit que B ou pas ? Non, on ne le sait pas ça. Ok, parfait. On vous donne cette application V montrer que V est une densité d'une variable aléatoire réelle. Premier point, soyez-nous clairs pour tout x négatif ou nul V de x est égal à 0 et bien positif pour tout x strictement supérieur ou égal à 0 il doit manquer un sur ici exponentielle moins c carré x moins exponentielle moins 4c carré x sur xln de 4 est strictement positif. Alors par contre, je pense que si vous balancez ça comme ça ou même positif ou nul si vous voulez, mais sans argument celui-là, il ne passe pas. Je pense qu'il me faut un argument pour justifier que cette quantité-là est positive. Ismaël ? Ce n'est pas ça l'argument fondamental. Comme j'ai quantifié devant par x strictement positif je pense que dire que lm de 4 réaction positive ce n'est pas ça. Léopold ? Oui ? Et quel argument on pourrait exhiber pour dire ça, Emile ? Oui, parce que l'exponentielle est croissance. Si vraiment vous dites par croissance de x, je pense que je ne vous dis rien et que vous avez le point. Le point va juste être basé sur cet argument de croissance. Donc cette fonction est bien positive. On a fait le premier point de notre densité. Deuxième point, il faut vérifier que la fonction est continue. Clairement, x donne 0 et continue sur R. Alors là, on va peut-être détailler encore un tout petit peu plus. x donne exponentielle moins c carré x moins exponentielle moins 4c carré x ça c'est clairement c continue sur R. x donne x ln de 4 c'est clairement continue sur R par quotient. Au final, je vais directement aller sur V. V est clairement continue sur R prive de 0. ou R étoile. C'est la même chose mais tout à fait. Encore et toujours, ce qui va être le plus long, ce qui va nous demander le plus de temps, c'est de justifier la convergence et le fait que cette intégrale vaut 1. Donc cette intégrale-là, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dp plus l'intégrale de 0 à plus l'infini maintenant de ceci. On peut sortir la constante multiplicative, elle ne gêne rien à la convergence de l'intégrale. C'est la même chose que de parler de ceci. Arnaud ? Alors, c'est la même chose que dans l'énoncé. Pour A, c'est important de bien l'identifier, mais oui, là on va dire, je vais mettre d'après l'énoncé. pour A qui vaut C carré 4 C carré. Alors, je ne vous garantis pas que c'est le cas, mais pour moi, un bon barème, je ne vous mets pas tous les points si vous me dites ça et si vous faites ça. Alors, c'est très bête ce que je veux dire. Ouais, alors c'est juste dire que ça, c'est strictement positif et ça, c'est strictement positif. Moi, je mettrais un point dans le barème pour ça. Ce n'est pas tout le temps fait, mais je mettrais un point pour valoriser ceux qui ont pensé à le... Encore une fois, vous avez une formule écrite dans un énoncé. Est-ce que vous avez pensé à vérifier les conditions d'application de votre formule ? Donc ça, ça fait du 1 sur ln de 4 fois ln de B sur A, donc du ln de 4c² sur c². Ça fait ln de 4 sur ln de 4. Ça fait bien 1. Donc F densité de probabilité. OK. Donc maintenant, on prend une variable qui a pour densité V. Oui, Antonin. OK. Alors. C'est dur de tout faire avec... Euh... Je vais faire un truc moche, mais tant pis. Je vais le recopier là au-dessus. Je suis désolé, mais... Hop. Je le mets là au-dessus, ce résultat-là. Donc, ce que nous dit le sujet, c'est que exponentielle moins AX moins exponentielle moins BX sur X DX, ça doit faire ln de B sur A. T'es d'accord ? Donc, là, ce que je remarque, c'est qu'en gros, j'ai la même expression ici. Enfin, ceci. Qui est là, encadré en rouge. C'est la même expression que ceci. Les bornes sont bien les mêmes. Sauf que ce qui a changé... Je dois descendre un tout petit peu. J'espère qu'on va le voir. Ouais, que c'est bon. C'est que ce qui joue le rôle ici du A, c'est le C carré qui est là. Ce qui joue le rôle ici du B, c'est le 4C carré qui est ici. Est-ce que tu le vois maintenant ce truc-là ? Et donc, j'ai juste appliqué la formule de la partie 1. Alors, il faudrait que dans un sujet... Là, je vous ai remis en début de partie 3, en gros, du sujet... Je rappelle qu'on a cette égalité-là. Il faudrait que dans votre sujet, vous fassiez votre partie 1. Le résultat final de la partie 1, c'est ça. Il faut qu'au moment d'arriver à la partie 3, vous pensez à retourner les pages en arrière et de revoir ce qui se passe. Mais c'est juste vraiment ce qu'on a déjà fait, utiliser ce que j'appelais avant utiliser une somme de références qui a été donnée dans un sujet pour calculer des probas. On l'a déjà fait. Là, ça se fait, mais avec des intégrales impropres. OK ? Donc maintenant, on prend une variable à densité qui a cette densité-là et on va calculer l'espérance. Encore une fois et toujours, 2x existe ce qui est seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. Ce qui est équivalent pour nous à ce que l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois exponentielle moins c carré t moins exponentielle moins 4 c carré t sur t ln de 4 dt converge absolument. Alors, je vous fais juste remarquer qu'il y a du t sur t ici. Donc ça, c'est la même chose que dire que 1 sur ln de 4. Encore une fois, alors je vais faire mon mauvais élève qui sait mal faire ses points de convergence. Ceci ne vaut pas de points. Danae ? Oui, ou par positer même de la fonction petit f, ça suffit ici, mais oui, toutes les fonctions étant par croissance de l'exponentiel pour arriver directement sur le CV par croissance de l'exponentiel. Et j'ai bien un argument je vais quand même mettre qui assure la positivité de la fonction. Ok. Maintenant, pour étudier la convergence, je vais me lancer dans le calcul. Est-ce que c'est dur à calculer ça ? Arnaud ? Ok, plus rapide. Mais je suis d'accord, ça marche. Moi, j'ai encore mieux. Maëlle ? Je n'ai pas besoin de mettre une borne. Mais je suis d'accord. Alors, je vais juste vous aider là-dessus. Tout à l'heure, on a joué sur le fait que c², c'était comme du moins AT et ça comme du moins BT. Vous êtes d'accord ? Tu pourrais peut-être aussi l'écrire exponentielle moins lambda t et l'autre, l'écrire aussi exponentielle moins lambda t avec un autre lambda, non ? Vous avez ? Oh, mais je n'ai même pas besoin de factoriser. Non. Maëlle ? C'est la loi normale. Pour une fois, ce n'est pas la loi normale, c'est la loi exponentielle. C'est l'intégrale qui est liée à la loi exponentielle. Donc, on connaît sa valeur, donc on peut la calculer direct. Encore une fois, Arnaud, primitivé suffit et marche et on peut s'en sortir en primitivement. J'essaye de vous trouver des raccourcis qui vont plus vite. Or, 1 sur ln de 4 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins c carré t d t moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 4 c carré t d t ça fait du 1 sur ln de 4 ça, ça fait du 1 sur c carré et ça, ça fait du 1 sur 4 c carré par densité de la loi exponentielle. Oui, Ismaël ? Alors, justement, je n'ai pas encore écrit d'égalité entre les deux. Je suis en train de parler de mes deux intégrales séparées c'est pour ça que j'ai mis un or et maintenant je vais dire donc par combinaison linéaire d'intégrale convergente l'espérance de x existe et vaut et j'ai mon nombre. Ok ? Mais c'est très très bonne remarque. Donc ça, je ne l'ai pas écrit le égal vertical que j'ai mis là. Donc espérance de x est égale à 1 sur ln de 4 je vais peut-être mettre au même dénominateur dans ce cas-là ça va faire du 4 moins 1 ça me fait du 3 sur 4 c carré comme combinaison linéaire et converge comme combinaison linéaire d'intégrale convergente comme ça j'ai fait à la fois le calcul et j'ai bien justifié que j'avais le droit de séparer mes intégrales donc voilà encore une fois on vous recrée une nouvelle fonction de densité ça utilise une loi de référence un calcul d'intégrale qui est mis dans le sujet et juste après ça retombe pour tomber sur vos intégrales de référence après apparemment c'est encore un jeu de transfert on pose y c'est racine de x et on veut montrer que y est une variable aléatoire réelle à densité et en déterminer une densité pour tout x appartenant à r je vais aller très très vite parce que ce transfert-là on l'a déjà fait plusieurs fois probabilité de y plus petit que x probabilité de racine de x plus petit que x on doit faire encore une fois on l'a fait tout à l'heure une disjonction de k selon que x est négatif ou selon que x est positif ça ça fait probabilité de x plus petit que x carré si x positif parce que la fonction x donne x carré strictement croissante sur r plus et d'un autre côté c'est la probabilité de l'ensemble vide si x strictement négatif ce qui me fait du fx de x carré si x positif et 0 si x strictement négatif ah bah tiens on a calculé nulle part la fonction de répartition de cette cette densité enfin de cette loi x ouais la densité mais on n'a pas calculé la fonction de répartition de v enfin de associé à la varianteur x qui est associée à v donc encore une fois il vaut mieux la dériver j'ai envie de dire théoriquement pour pouvoir dire que c'est la densité c'est à dire on ne va pas essayer de chercher à la calculer donc on a la fonction de répartition je vais rajouter encore notre fameux en tant que FDR f y est croissante sur R f y de x tend quand x tend vers moins l'infini vers 0 et f y de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 1 ça on le sait la fonction fx est de classe c1 sur R privé de 0 on a dit tout à l'heure que la fonction v était continue sur R privé de 0 donc on le sait que fx est c1 sur R privé de 0 donc par composé f y va être aussi c1 sur R privé de 0 je ne parle pas de la fonction nulle on en a déjà parlé tout à l'heure et donc f y de x quand x est négatif ça vaut 0 et ça tend quand x tend vers 0 vers 0 et f y de x quand x est strictement positif ça fait fx ça fait fx de x carré ça tend vers quoi quand x tend vers 0 c'est mal ? oui et pour que ça ça marche je pense que là moi aussi je fais encore une fois mon prof qui fait son barème pour qu'ici ça marche il faut la continuité de fx en 0 par continuité de fx en 0 et on sait qu'elle est continue car x variable à densité ok dernière chose c'est quoi fx de 0 elle n'a pas été calculé il faut quand même le faire je pense que là il faut le faire à part fx de 0 c'est la probabilité que x est négatif c'est à dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt de v de t dt sauf que v dans les négatifs elle vaut 0 donc f y est continu en 0 donc continue y est à densité une densité une densité c'est f y de petit x on avait trouvé 0 si x est strictement négatif pour pas m'embêter je vais la prolonger ici ma fonction et de l'autre côté je remonte juste parce que j'ai plus l'expression c'est fx de x carré donc f y de x ça c'est la fonction v qu'on a donné avant alors ça vaut 0 si x est négatif et v de x carré donc c'est notre truc horrible avec la lm de 4 et tout donc ça me fait du exponentiel moins c carré x carré moins exponentiel moins 4 c carré x carré le tout divisé par x ln de 4 bon je vais bien recopier ma densité faut pas que je me plante là sinon après je vérifie bien oui exponentiel moins c carré ah j'ai oublié un x carré en bas j'allais dire il y a un truc qui va pas avec cette densité ok c'est un x carré ici en bas c'est ça qui me gênait donc ça fait encore une fois 0 si x est négatif et dans les strictement positifs si je simplifie ça en constante multiplicative j'ai un 2 en haut j'ai un ln de 4 en bas et j'ai un x en haut un x carré en bas donc il me reste que du x en bas tiens j'ai plus j'ai pas lu la suite de l'exo j'ai trouvé la densité je me suis quasiment sûr on va aller voir mais quelle va être la question d'après du sujet s'ils veulent vous faire faire du calcul facile sur ce que vous savez maîtriser quelle quantité liée à cette densité vont-ils nous faire calculer dans ce sujet c'est pas simple comme question c'est juste est-ce que vous arrivez à voir en faisant quoi comme opération on va tomber sur du calcul classique d'année non faire le calcul à fonction de répartition intégrer ça j'ai pas trop envie de me lancer dedans alors non on ne retombe pas sur le truc du sujet parce que en haut j'ai plus des x mais j'ai des x carré dans les exponentiels et à cause de ça on n'est pas dans la version du sujet si on multiplie par x en faisant un calcul d'espérance ou en multiplier par x enlever le x au dénominateur et on va se retrouver avec des intégrales d'exponentiel avec des carrés donc des intégrales de loi normales ce coup-ci et donc oui je vais aller vérifier mon sujet mais si j'étais eu je ferais un truc comme ça montrer que la variable aléatoire réelle y admet une espérance et une variance les déterminer en fonction de c donc c'est vraiment juste ce qu'on vient de dire sauf qu'en plus ils nous font faire la variance en plus alors allons-y tiens j'ai envie de faire un truc particulier parce que c'est très malin je ne suis pas sûr que ce soit super malin mais de toute façon il faut le faire puisqu'il me demande dans cette question de justifier que ça admet une espérance une variance et de les déterminer en fonction de c quel est le premier calcul que vous faites ? Marois ? oui je vais me lancer dans e de y carré parce que je vais devoir justifier quand je vais me lancer dans ce calcul qu'elle existe si elle existe j'ai prouvé instantanément que e de y existe et je n'aurai plus besoin de le justifier juste après et de toute façon les deux calculs seront à faire donc autant se lancer là-dedans donc allons-y e de y carré existe si et seulement si l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de t carré f de t dt converge absolument donc de t carré fois 2 sur ln de 4 fois exponentiel moins c carré t carré moins exponentiel moins 4c carré t carré sur t dt converge absolument je vais faire une dernière ligne équivalent à ce que l'intégrale de 0 a plus l'infini de 2 sur ln de 4 t exponentiel exponentiel moins c carré t carré convergent les fonctions étant positives vous avez déjà justifié de la positivité de la fonction exponentielle moins c carré moins 4c carré deux fois on va pas vous embêter avec ça comment on va calculer ça Emile oui bah aux IPP aux trucs de référence par truc définir truc égal forme mais à part ça c'est exactement ça oui c'est la forme de référence qu'on n'arrête pas de voir mais forcément on va tomber sur les mêmes calculs si on veut vous faire tomber sur des lois normales ou sur des lois exponentielles on va vraiment souvent revenir sur ce genre de calcul donc ceci ça je vais dire que ça fait oh bah tiens je vais refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure je vais les séparer en deux pour les calculer chacune en séparer et voir ce qu'il se passe mais aussi puisque c'est une forme de référence j'ai pas encore la limite de tête c'est pas une intégrale impropre de référence donc je vais aussi revenir à du x alors l'intégrale de 0 à x tiens je vais vous faire quelque chose un truc de prof de maths je vais pas tout calculer trop long je vais pas faire ça en fait j'ai pas envie de faire ça qu'est-ce que j'ai juste besoin de savoir calculer j'ai juste besoin de savoir calculer ceci pour un a quelconque pour un a positif quelconque si je sais le faire pour a je remplacerai ensuite a par c carré et ensuite a par 4c carré et en faisant un seul calcul je vais faire tous mes calculs est-ce que vous êtes d'accord sur le principe je vais faire ça pour tout a strictement pourquoi ça vous fait bugger non vraiment il y a un problème avec ça vous comprenez pas le lien ah c'est vert ce racisme envers le vert c'est quand même donc je pose u de t qui vaut moins a t carré j'ai u prime de t qui vaut moins 2 a t donc cette intégrale ça fait l'intégrale de 0 à x de t exponentielle u de t fois u prime de t sur moins 2 a t d t mes termes en t se simplifient bien ça me fait du moins 1 sur 2 a et je vais avoir du exponentielle u de t entre crochet entre x et 0 ça ça me fait du exponentielle moins a x carré moins exponentielle de 0 qui fait 1 et cette chose là ça tend qu'en x tend vers plus l'infini parce que mon a est strictement positif il n'y a que le premier terme qui reste le terme en exponentielle tend vers 0 tend vers 0 par une exponentielle de mon infime donc cette intégrale là fait 1 sur 2 a et alors je vais vraiment faire ma prégnance je vais vraiment faire ma prégnance et donc cette intégrale là c'est 2 sur ln de 4 j'ai toujours mon 2 sur ln de 4 et ce qu'on vient de dire c'est que ça faisait du 1 sur 2 a donc ça ça fait du 1 sur 2 c carré moins 1 sur 2 fois 4 c carré c'est 3 sur ln de 4 c carré c'est 3 sur ln de 4 c carré on a déjà trouvé ça tout à l'heure on pouvait le voir autrement j'ai raté quelque chose on n'avait pas trouvé un 3 sur ln de 4 et avec du c peut-être en bas mais l'espérance de x oh mais j'ai raté ça mais je suis bête de quoi il manque le 4 ah oui en bas sur mon démonominateur il y a du 4c carré il y a un 4 là mais si on pouvait le voir quand même j'étais bête bah non pardon non non le 2 je l'ai simplifié en haut et en bas il y a un 2 devant que j'ai simplifié donc le juste fait du 4 moins 1 mais c'est vrai que j'ai oublié de recopier le 4 en bas attendez ça c'était l'espérance de cette intégrale là c'était l'espérance d'une variable qui s'appelait x celle là non y oui bah non c'était pas l'espérance c'est l'espérance de y carré mais les y si j'aurais pu m'en rendre compte autrement on aurait pu gagner du temps voilà on avait le lien que y c'était racine de x donc forcément y carré ça fait x et on a calculé tout à l'heure l'espérance de x bah ça tombe bien qu'on ait retrouvé le même résultat mais bon on aurait pu s'en passer de ce calcul comme quoi il y a toujours plein de petits liens comme ça avec ses intégrales donc quand on sait les calculer on fonce dans le calcul je voulais vous faire retrouver cette forme de référence encore une fois mais il n'y en avait pas besoin ici entre parenthèses donc l'espérance de y carré converge et vaut 3 sur 4 ln de 4 c carré ok en plus je vous ai montré la méthode que vous avez deux intégrales différentes à calculer avec la même chose espérance de y carré converge donc espérance de y converge on le sait on va pouvoir se lancer dans le calcul de l'espérance de y l'espérance de y c'est donc égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois 2 sur ln de 4 exponentielle de moins c carré t carré on avait du t seulement ici il n'y avait pas d'autre constante dans cette densité je vais remonter après pour le voir mais alors hop ça ferait ça je remonte juste un peu plus haut pour essayer de retrouver l'expression de la densité et de c'est sûr que j'ai pas oublié une constante elle était là 2 sur ln de 4 j'avais mes différences et j'avais du x en bas c'est bon comment je vais faire pour calculer ça ? déjà je vais pas faire deux fois le même calcul on va juste aller calculer ce que ça fait que ceci pour a alors je peux même me simplifier un tout petit peu la vie il y a strictement mieux à poser que a ici vu la situation 2a non c'est vu que ce que je vais vouloir faire jouer comme rôle à a c'est c carré et ici c'est 4c carré et parce qu'il y a du carré au niveau de t et que je sais que mon changement de variable que je vais vouloir faire est affine là c'est vraiment faire du zèle mais je peux l'écrire à carré ça va me simplifier juste pour pas avoir des racines qui traînent dans mes calculs c'est juste pour pas avoir de racines qui traînent dans les calculs mais si je la calcule comme ça on est tous d'accord que la bonne méthode alors et d'où l'intérêt parce que sinon il faut faire apparaître deux lois normales différentes avec des paramètres particuliers et faire l'identification de deux fois si on fait ça comme ça c'est on veut je vous rappelle ça vous n'allez pas le mettre sur une copie on veut que moins a carré t carré si on veut retomber sur notre loi normale ça fasse du alors moins x carré sur 2 oui donc ça c'est équivalent à ce que x carré ça fait du 2 a carré t carré on va prendre x qui vaut racine de 2 a t je sais que je voulais faire avec des valeurs absolues c'est pour que vous n'oubliez pas vos valeurs absolues quand c'est obligatoire mais puisque cette étape là c'est vous qui posez votre changement de variable vous avez le droit de pas les mettre vous posez juste je prends x qui vaut ceci donc moi je vais prendre x qui vaut racine de 2 fois a t ok si t tend vers 0 x qui vaut racine de 2 a t tend vers 0 je peux même l'écrire directement comme ça x qui vaut racine de 2 a t a carré ah non c'est du a a a carré avec a positif quand même sinon ça me pose un problème ça tend quand t tend vers plus l'infini parce que a est positif ça ça tend vers plus l'infini comme ça mes bornes sont exactement les mêmes maintenant que mes bornes sont les mêmes mon changement de vitesse dx ça va donc valoir du racine de 2 a dt moi ce que j'ai dans mon intégrale c'est du dt donc je vais plutôt écrire que dt ça fait dx sur racine de 2 a et maintenant l'intégrale de 0 a plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 c'était le but et ici j'ai du dx sur racine de 2 a on a quasiment fini le calcul cette chose par parité de x donne exponentielle moins x carré sur 2 ça vaut du 1 sur racine de 2 a fois 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 dx et ça par densité de la loi n01 cette intégrale là elle fait racine de 2 pi et donc cette chose là j'ai le racine de 2 en bas qui va simplifier avec le racine de 2 en haut ça me fait du racine de 2 pi sur 2 a donc on 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 ça. Je vais remonter juste pour essayer de retrouver l'expression de mon espérance là haut pour pouvoir traduire ce calcul donc l'espérance de y qui vaut ce truc là ça fait donc 2 sur ln de 4 avec ce que je viens d'écrire là ça je l'utilise juste avec a égale c mais une subtilité comme j'ai écrit du a carré 4c carré c'est comme si on posait a qui vaut 2c attention la petite subtilité du jeu du 4 qui est dans les parenthèses et donc cette formule là ça me donne du 2 sur ln de 4 racine de pi sur 2c moins racine de pi sur 2 fois 2c ce qui me fait après simplification j'ai un racine de pi qui va arriver en haut en facteur j'ai un ln de 4 en bas en facteur c'est sûr j'ai un 2c en facteur le 2 simplifie j'ai un 2c j'ai clairement un c en facteur j'ai un 2c en facteur c'est sûr 2c en facteur c'est sûr de la simplification de nombre c'est pas capital c'est pas du moment que vous êtes arrivé à cette ligne là on ne vous dira rien j'ai l'espérance de y j'ai l'espérance de y carré on a donc la variance de y alors c'est juste pour vérifier que c'est bien un nombre positif et qu'on ne s'est pas trompé tout à l'heure on a obtenu pour espérance de y carré je remonte un tout petit peu 3 sur 4 ln de 4 c carré moins racine de pi sur 2 ln de 4 c carré ça va être génial pour comparer ça ça fait du 3 sur 4 ln de 4 c carré moins pi sur 4 et là il y a un magnifique ln de 4 au carré qui apparaît c carré ça fait du 3 ln de 4 moins pi tout le monde sait que c'est positif 6 ln de 2 6 fois 0 6 fois 6 c'est positif ça fait du 3,6 moins 3,1 au numérateur c'est bien un nombre positif il n'y a pas d'erreur grossière de signe sur la variance bon voilà pour cet exo qui en calcul est pas si simple que ça c'est des calculs assez lourds on a gagné du temps en pensant à poser des a et des a carré au lieu de toutes les lettres qu'il y avait dans le sujet alors donc difficulté calculatoire assez grosse mais en termes d'idées désespérance de loi normale des calculs liés aux lois normales liés aux lois exponentielles est lié à l'intégrale particulière qui est fournie dans le sujet donc c'est vraiment ce que j'appelle un stéréotype d'exo sur ce genre de choses on a même raté un moment un lien entre deux variables qui fait qu'on aurait pu gagner un petit peu de temps de calcul mais on a pu vérifier que les deux méthodes mènent au même résultat on arrête là on a bien bossé